Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey de la 51e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-état des sciences et médecines vétérinaires EISMV de Dakar. C'est le ministre de l'enseignement supérieur, PhD, Mahmoud Ujibou, qui a présidé la cérémonie. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni et Ali Doubourema. Précieux outils d'intégration régionale africaine, l'école inter-état des sciences et médecines vétérinaires de Dakar, l'EISMV, est un établissement public d'enseignement supérieur commun à 14 états francophones d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Ainsi, ces pays se retrouvent à travers cette 51e session pour discuter de l'avenir de cette institution commune de formation dont le directeur général dresse le travail accompli au cours de l'année académique 2021-2022. Le programme des enseignements et des évaluations a été totalement exécuté, avec un taux de réussite global de 89% contre 91% l'année dernière. Les activités de recherche se sont poursuivies dans les laboratoires et plateaux techniques, avec des équipes pluridisciplinaires autour de diverses thématiques, et les résultats obtenus ont permis de publier 29 articles dans des diverses revues scientifiques à communauté de lecture et de faire 12 communications scientifiques. L'école a également mis en exergue son expertise, à la disposition donc des états membres. Après avoir remercié les autorités du Niger et tous ceux qui ont contribué au renommement de l'EISMV, la présidente du conseil d'administration s'enregistre des missions accomplies. En 2021 à Cotonou, en me confiant la présidence du conseil d'administration, des missions concrètes avaient été assayées, dont entre autres celle de l'élaboration d'un nouveau référencière du diplôme vétérinaire de l'ESMV et de son référentiel de compétences, l'élargissement du nombre des états membres, le développement et l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, le recouvrement des alliérés de contribution au fonctionnement de l'ESMV et j'en passe. Un an après, je puis affirmer que bon nombre de ces objectifs ont été atteints. Après avoir remercié l'EISMV pour le choix porté sur le Niger pour abriter ses assises, le ministre de l'Enseignement supérieur rassure le col de l'engagement des autorités du pays à les soutenir. Je puis assurer au Conseil d'administration que nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner l'ESMV dans ses initiatives structurées autour de son plan stratégique à l'horizon 2025. D'or, c'est déjà, j'ai l'agréable plaisir de vous annoncer que le président de la République du Niger a instruit hier soir le paiement intégral des alliérés de formation des étudiants nigériens pour un montant d'environ 334 millions 310 mille 1952 francs. Le paiement de nos alliérés de contribution interviendra sous peu pour marquer de manière plus déterminée encore l'engagement du Niger à soutenir la performance de notre école inter-État. Depuis sa création en 1968, à ce jour, l'ESMV a formé 1586 docteurs vétérinaires, dont 126 vétérinaires nigériens, et a développé les compétences chez plus de 450 professionnels et de 309 diplômés de master, dont sont nigériens. Méconnu dans notre société, le phénomène d'homosexualité considéré comme dépravation demeure ça. Ce phénomène du LGBT existe au Niger malgré que c'est un pays majoritairement musulman, ce qui a suscité ce reportage de Labarimatassa Web TV. Bloqué depuis près de deux ans au Niger, un groupe de réfugiés, lesbiennes, gays, bisexuels, transsières, LGBT à Niamey réclame une prise en charge et un appui au re-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de pouvoir être localisés. Et le groupe de jeunes lesbiennes détectés en maladie a heurté la sensibilité de beaucoup de Nigériens. Ces derniers n'arrivent pas à comprendre telles pratiques dans un pays majoritairement musulman. Pour l'autorité, l'homosexualité ne sera pas légiférée au Niger. Nous avons arrêté 5, 15 États qui avaient pris la parole. Et ça démontre l'intérêt que la communauté internationale porte à notre pays. Ils ont pris la parole, soit pour féliciter le Niger pour toutes les avancées que nous avons arrêtées, soit pour faire des suggestions ou des recommandations au Niger. Nous avons arrêté jusqu'à 254 recommandations. Mais sur les 254 recommandations, il y a 6 recommandations que le gouvernement n'a pas acceptées. Et ce sont des recommandations qui sont relatives aux droits des personnes dites homosexuelles. Le Niger n'a pas accepté cela. Le Niger n'entend pas légiférer. Pour mettre fin à certaines rumeurs qu'on entend par-ci ou par-là, le Niger n'entend pas légiférer pour reconnaître les droits des personnes homosexuelles au Niger. De la proclamation de la réplique à nos jours, le Niger n'a ratifié aucune loi interdisant l'homosexualité. Seul l'État a le droit de légiférer sur cette pratique selon la Commission nationale des droits humains. C'est un dash. Pour nous, le droit, c'est val pour l'instant. Il appartient à l'État de légiférer ou pas. Cela, c'est autre chose. Mais bon, c'est des questions qui restent de l'autre côté et vont être gérées à des moments donnés. Donc voilà. Mais pour l'instant, pour ce qui concerne la Commission, nous sommes vraiment ravis de constater qu'on peut parler de la même voie et qu'il y a des avancées. Ce qui reste, c'est que nous consolidons ensemble ces acquis-là et c'est ça qui est le plus important. Et je pense que le gouvernement travaillera quand même à ce que nous puissions consolider ces acquis pour pouvoir avancer et que l'année prochaine, la session prochaine, nous puissions être là à parler de la même voie. Considérée comme étant une dépravation de Mers au Niger, le phénomène des LGBT gagne du terrain, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Rendons-nous à présent à Harkanasu, localité suitié dans le Beauboï pour parler de l'extraction et la commercialisation du natron, une activité génératrice de revenus dans ce reportage de Labari Matassa Web TV. Située dans le Beauboï, une vallée fossile du fleuve Niger, la commune rurale de Harkanasu regorge d'énormes potentialités économiques parmi lesquelles on peut citer l'extraction du natron. Cette activité, dont seuls les habitants du village maîtrisent les méthodes d'extraction est exercée par Soumane Moussa depuis plusieurs années. J'ai commencé cette activité depuis ma tendre enfance. L'extraction du natron est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience. Le travail peut durer 40 jours, mais pendant ces 40 jours, on peut faire jusqu'à 10 extractions. On peut gagner 20 000 francs, deux fois 40 000 francs par extraction. Ça nous permet de se venir aux besoins de nos familles. Entre autres problèmes auxquels fait face Soumana dans cette activité, c'est l'insuffisance du bois de chauffe qui lui permet d'accélérer le travail. Notre plus grande difficulté, c'est le bois de chauffe. Les cultivateurs ne nous permettent pas de couper le bois de leurs champs et encore moins les forestiers. A noter que l'extraction du natron se fait dans la commune rurale de Harkanasu et dans d'autres localités du Niger en période de contre-saison, c'est-à-dire juste après les récoltes. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Du sport à le championnat national de la Super Ligue 2022-2023 va débuter demain, vendredi 11 novembre avec, comme l'indiquent le programme Jean Gorzot FC et l'USGN. En prélude à cette occasion, le président de la Commission centrale des compétitions a tenu ce jour un point de presse dans les locaux de la Fénifoute. Le résumé avec Ibrahim Bouboukar et Sade Douni. Il s'agit à travers cette sortie du président de la Commission centrale des compétitions de la Fédération nigerienne du football de tenir informé l'opinion du démarrage de la Super Ligue nationale 2022-2023 dont le lancement interviendra le vendredi 11 novembre 2022. Nous sommes heureux de se retrouver ce matin avec vous pour parler du démarrage de la Super Ligue qui s'est arrêté. On a eu à faire la dernière journée il y a trois mois. Donc après trois mois d'arrêt, nous voici aujourd'hui et à la veille du démarrage de ce championnat phare, le championnat, la compétition majeure de la compétition qui est la Super Ligue. Donc la Femme Foot est encore une fois aussi au rendez-vous pour l'organisation de ce championnat comme je l'ai dit tout à l'heure au rythme duquel les 16 équipes engagées et les acteurs vont vibrer durant pratiquement 8 mois de compétition qui, ma foi, j'avoue, va être vraiment acharné, va être vraiment un championnat très, très difficile compte tenu de beaucoup de paramètres qui s'en ont comme, comme vous le savez, le premier paramètre va être notre participation en janvier au Chan. Donc d'abord, nous avons eu même des difficultés dans un premier temps pour établir le calendrier qui n'a pas été facile pour nous compte tenu de l'engagement de l'équipe nationale à la compétition chienne en janvier et aussi nos deux clubs qui ont participé aussi aux éliminatoires des éliminatoires et des compétitions inter-club. Bon, Dieu merci, nous avons pu arriver à un calendrier consensuel. Cette compétition, faut-il le préciser, qui se jouera entre plusieurs équipes et à travers 188 matchs fait face à une carence des sponsors. Comme vous le savez tous, depuis pratiquement plusieurs années, nous n'avons pas de sponsors. Donc la FNF prend sur elle depuis plusieurs années à organiser sans discontinuer la Super League et l'ensemble de ces compétitions. Donc ce manque de sponsors vraiment joue beaucoup un peu sur le développement et du football parce que ça nécessite beaucoup de moyens. Donc c'est des moyens souvent qui nous manquent. Donc ce qui fait que vraiment nous avons souvent des difficultés dans la gestion des compétitions. Mais la FNF prend sur elle parce que, comme vous le savez aussi, la Super League c'est vraiment la sève nourricière qui fait grandir notre football parce que c'est de la braque qu'on trouve et le talent c'est le sommet c'est l'élite du football nigérien. Donc la FNF n'hésite vraiment pas à mettre les moyens. Au question de savoir quelles sont les innovations apportées et comment respecter l'organigramme avec des matchs reportés, le président Omar répond en ces termes. À part, comment dirais-je, les sensibilisations et les formations parce que nous avons beaucoup sensibilisé les dirigeants et les deux clubs par rapport à beaucoup de choses que nous avons constatées dans le passé dont nous leur avons vraiment sensibilisé à tirer leur attention par rapport à ce qui se passait. Et au niveau aussi des formations, les habitants ont été vraiment bien formés, outillés ainsi que les commissaires au match. Par rapport au match de barrage, nous sommes toujours en réflexion donc à savoir si ça va se jouer sur terrain neutre ou sur ce match en aller-retour. Donc pour le moment, rien n'a été décidé. Mais le 12e de la Super League quand même jouera un match de barrage contre l'équipe de l'équipe. Se félicitant de l'intérêt qui portent désormais les plus hausses autorités au ballon rond, le président de la commission a fini en invitant les acteurs à faire preuve d'esprit de grandeur en respectant l'esprit de la compétition et du jeu qui ne repose que sur le fair play. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Sous-titrage Société Radio-Canada